bonjour à tous et bienvenue sur chronique du blindage aujourd'hui une nouveauté de chez GECOMODEL la voici une early war british army 4x2 heavy ambulance alors pour les connaisseurs vous l'aurez reconnu c'est une austin k2 en version ambulance alors on stipule qu'on a une figurine dedans enfin un pilote plutôt on a de la photo découpe ainsi de suite on va faire le petit tour de la boîte alors vous voyez la photo découpe les décales et la figurine et de l'autre côté on a les vues du modèle avec l'intérieur qui est fourni avec les brancards et alors quelque chose que je voulais vous montrer chez GECOMODEL c'est une marque qui est récente maintenant on commence à la connaître un petit peu et ce que je trouve vraiment super top c'est presque du moins toutes leurs dernières boîtes elles sont vraiment je dirais doublé et ça c'est vraiment top pour pour le stockage comme tout le monde sait que le maquettiste stock beaucoup alors c'est vraiment pratique parce que les boîtes pas d'affaillissement possible c'est vraiment top allez on va voir la notice de montage alors la notice de montage chez GECOMODEL pour l'instant ils n'ont toujours pas changé c'est toujours un format à l'italienne alors c'est pas moi je trouve ça pas mal puisque c'est ça prend pas beaucoup de place on a les descriptifs on l'a en anglais en allemand chinois et alors d'autres langues asiatiques je ne saurais pas vous dire exactement on a le petit historique comme quoi c'est un châssis k2 commercial on a le moteur un 6 cylindres de 3,5 litres de cylindrée enfin voilà on a et il est en service jusque dans les années 1960 alors ça c'est vraiment le petit résumé de 2 qui est indiqué mais vous allez pouvoir avoir pas mal d'informations là dessus et on va voir la notice de montage alors en première page on a les précautions on nous indique un petit peu l'air le matériel recommandé les précautions usage la liste des pièces et on attaque le et on attaque le montage alors vous voyez moi ce que j'aime bien chez GECOMODEL c'est des vues 3d alors elles sont très grandes c'est pour ça que le livre est quand même relativement épais mais au moins on voit vraiment où la pièce où la pièce se positionne alors dans les premières étapes les premières pages on commence à construire le châssis avec les lames de ressort les renforts et ainsi de suite ensuite on a les roues vous voyez on allait l'intérieur des roues on a un système à l'intérieur c'est pas un polycap mais c'est un truc dans dans le même genre pour avoir la roue mobile et on a le flanc du pneu qui vient s'installer par la suite alors c'est une conception qui n'est pas nouvelle c'est certaines marques l'ont déjà fait mais c'est pas des pneus en vinyle c'est réellement du plastique sur l'entièreté ensuite la fabrication du point du pont avant ou arrière je ne sais pas je pense que ça doit être l'avant puisque ici il ya le le voilà il ya des il ya un système de direction je pense ensuite on installe les roues enfin lors lors du plan de montage moi je sais pas là les roues j'installerai immédiatement et ensuite on s'occupe du moteur qui est déjà joli il demandera quelques petits câblages ça c'est si vous voulez laisser le capot moteur ouvert alors vous voyez il ya les références couleurs qui je trouve c'est c'est bien puisque tout est en gris je dirais et on a vraiment les les parties colorées avec avec les teintes choisies ensuite on installe le dément quelques parties de la tête de délico le le la dynamo et le lard de ensuite l'arbre de transmission et on vient installer le moteur ainsi que le pot d'échappement vous voyez une deuxième vue ici pour bien mettre le pot d'échappement correctement ensuite alors c'était le pont arrière puisqu'ici on est sur le train le train avant on a quelques petites parties signale à ne pas coller pour que ça reste mobile les barres de lire la barre de direction les la contre jante je dirais en puisque la jante c'est ce qui est logiquement sur sur l'intérieur qu'on va venir positionner par la suite le système de guidage de roue qui est très bien montré ici et ensuite on repart avec le même système de roue avec le la bande de pneus et les les deux côtés qui viennent se mettre avec un côté avec directement la jante et le flanc du pneu on va on verra ce que ça donne par rapport au niveau des grappes on nous indique que les roues peuvent être mobiles on a le réservoir les réservoirs on vient faire l'installation ensuite à l'avant je ne sais pas exactement ce que c'est si c'est un marché pied ou un endroit de stockage devant la calandre mais du moins il ya des des plaques et des petites des petites lattes en photo découpe ensuite on vient fabriquer la calandre alors vous voyez la calandre on a l'avant du véhicule et à mettre en forme faudra regarder parce qu'elle s'est légèrement courbée ensuite la fabrication du radiateur et vous voyez les vues sont quand même relativement très très bien expliqué justement et en plus pour une pièce qui n'est pas je dirais qui ne sera pas vraiment très fortement visible par la suite l'installation du radiateur par choc le les ailes avant les sièges la boîte en dessous du siège le plancher le plancher ensuite changement de vitesse et sans doute le changement de de motricité et en et après on vient installer la colonne de direction le moteur les pédales vous avez vu les petites attentions il ya quand même une petite pièce en photo découpe pour revenir faire la texture de de la pédale un extincteur ensuite le tablier côté moteur on a des petits décals à mettre alors il ya différents différents phares à choisir en se suivant un petit peu la version que vous allez faire et la documentation qui sera appropriée ensuite on vient installer la cabine les parois enfin les les volets les volets moteurs oui c'est quand même vachement bien alors il ya beaucoup de petites pièces mais c'est un véhicule qui est quand même très très fouillis au niveau des tailles le capot moteur oui tout est tout est séparé donc tout peut rester pas mobile mais ouvert les ouvrants peuvent rester ouvert ça c'est top même chose au niveau des phares c'est un ou l'autre suivant ce que vous allez choisir avec la décoration ensuite on a un espèce de de pare boeuf enfin une protection je ne sais quoi encore le la plaque pour l'identification des jerry cannes des bidons et on attaque le plancher arrière avec les petits renforts qui est indiqué en sur brillance ensuite pour l'aménagement de l'arrière on a les civières qui sont fournies au nombre de quatre en chair un déployé on a ici des bidons avec les cages en photo découpe oui ça va quand même être relativement complexe à mettre à mettre fin complexe non mais c'est ça il faut un petit peu d'expérience au niveau de la photo découpe puisque je ne pense pas qu'elle soit proposée en plastique ensuite on vient installer tout ça et on installe le plat le le plateau sur le châssis les garde-boue les petites bavettes anti-boue les renforts des garde-boue avec les différentes vues ça c'est toujours vraiment top et on attaque je dirais la caisse en elle même avec les les rideaux avec les rideaux ouverts ou fermé des des fenêtres ça c'est toujours très très bien et les vitres ensuite on a la position ouverte ou fermé toujours là la même chose ici suivant un ou l'autre suivant la pas mal d'options de configuration ensuite on vient poser la pièce qu'on vient de fabriquer juste par l'avant le petit strapontin peut être déployé on a la roue de secours les je dirais les les rails pour pour venir faire glisser les civières on installe les banquettes et on vient pardon et on vient mettre les civières vous voyez les petits les les supports de civières viennent se mettre dans les goulottes et ici on a le toit avec le système d'éclairage toujours sur le toit on a différentes différentes choses à mettre et ensuite on vient fixer la partie du toit extérieur sur la partie intérieure toujours sur des systèmes de strapontins les parties latérales vous voyez c'est c'est vachement bien détaillé il ya pas mal de photos découpes dans ce kit alors il ya toujours des options c'est un kit qu'il faudra quand même re bien regarder un petit peu où on veut partir puisque ça va nous éviter de un de faire des bêtises et de deux de construire certaines choses qui ne serviront pas à grand chose si on les utilise aussi on les utilise pas ensuite on vient tout refermer les petits les fusils viennent se mettre dans le dans leur logement alors vous voyez ils ont un petit peu découpé dans la vue 3d alors sans doute que c'était un oubli mais ça a été rectifié ça ça prend on voit la conscience du du constructeur et ça c'est toujours c'est pas mal alors on nous indique de ne pas coller les on dirait les des coussins je ne sais pas exactement pourquoi pour sans doute qu'ils restent mobiles ou alors si jamais pour la part ensuite pour mettre une figurine sans doute qu'ils sortiront un pack de figurines ou de blessés ou autre ensuite on a les portes enfin c'est pas les portes c'est des d'étoiles ouvertes ou fermées enfin ouvertes ou repliées on a le système de maintien vous voyez c'est très 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 bien fait avec le petit ressort voilà et on n'en a pas fini on continue avec le pare brise puisqu'ici on a en version ce qu'ils appellent le soft la soft cabine on a le toit on a quelques petits accessoires un l'essuie glace on a les deux versions avec la la bâche repliée ou la bâche ouverte ici on a encore une les portes arrière alors bien évidemment en version ouvert ou fermé ça changera pas grand chose avec la construction précédente mais je pense que bon si l'achat d'un véhicule comme ça c'est plutôt l'intérêt de laisser ouvert plutôt que fermé et ensuite on a aussi des des civières repliées alors on nous explique pas où les maîtres enfin du moins j'ai pas je n'ai pas vu alors je suppose que c'est justement dans le dans les options dans les options ou tout simplement pour pour dire de les mettre au moins comme ça vous êtes sûr de les avoir alors en première décoration alors le c'est indiqué en le véhicule le véhicule est pas entièrement en kaki vert ainsi que la cabine intérieure du la couleur de la cabine et la couleur de l'extérieur et l'intérieur de la cabine arrière est en midstone alors ça doit être un gris je ne sais pas si dans les références couleurs parce que je n'en ai même pas spécialement vu je regarde non je n'ai pas vu de je n'ai pas vu de référence de référencier de couleurs alors on est sur la première décoration unité inconnue moteur ambulance qu'on voit on est en france en 1940 une deuxième décoration sur la 502e moteur ambulance qu'on voit bnaf en tunisie en avril 1943 ici on est toujours sur un le le même le même qu'on voit en avril 1943 avec une décoration qui change qui change oui de a2b en fait il ya quelques petites choses qui changent il ya quelques petites signalisations sans doute l'évolution de l'ambulance suivant où elle où elle s'est trouvée ensuite la 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 troisième la troisième option ici on est à en 1942 au northumbrian alors je ne saurais pas vous dire exactement c'est où alors ça doit être c'est un truc désert enfin c'est un camouflage désertique par contre ici on nous indique comme quoi le l'intérieur du véhicule est mis de la couleur de la couleur sable ça c'est toujours bien ici on est sur une file d'ambulance r a m c 5e infanterie division en sicile en 1943 ici par contre on nous indique que comme quoi le véhicule est peint en light mud puisqu'il n'est pas il n'est pas jaune en fait en c'est et la cabine intérieure est de la même couleur et l'arrière est en mid stone alors quand on voit jaune comme ça c'est un peu pétant mais c'est une couleur en fait c'est tout simplement une couleur sable qui doit être sans doute très semblable à celle ci et on en finit avec le drive le pilote ainsi que tout un tas de paquetage de casques et l'armement aussi au niveau des des couleurs des couleurs à prescrire alors la première grappe celle qui est venue je dirais un petit peu un petit peu comme ça ici on a des des cloisons les portes on a les portes je dirais les toiles avant alors voyez c'est un moulage qui est vraiment très très joli moi personnellement j'aime vraiment beaucoup alors je ne sais pas si on peut se rendre compte oui il ya le l'armature parce que ici en fait c'est une toile on a vraiment un c'est pas si ça s'entend on a vraiment une texture qui est qui est faite au niveau de la toile l'entoilage des portes c'est vraiment super joli alors il ya vraiment aussi une texture alors avec sans doute des lavis enfin il ya moyen de faire vraiment quelque chose de très très bien alors vous voyez l'intérieur n'est pas en reste puisque l'intérieur aussi n'a pas été oublié on a ici les portes on a tous les petits rivets qui qui sont apparents alors pas de pastilles d'éjection alors vous voyez sur les grandes pièces par contre il ya des pastilles d'éjection mais apparemment ils ont été malins puisqu'ici il ya une pièce à venir en coller et vous n'allez pas devoir mastiquer oui les pastilles les plots de pastilles d'éjection sont mis à chaque fois aux pièces d'encollage et ça c'est vraiment c'est malin en fait c'est malin ça devrait être comme ça sur tous les kits puisque ça demande sans doute beaucoup plus d'ingénierie mais c'est bien pour pour le maquettiste alors vous voyez au niveau des détails pas de pastilles d'éjection sur sur les pièces ni rien ensuite on va prendre une autre grappe elle qui comporte des pièces un peu plus petit 1 alors on a la calandre on a tout tout le le tableau de bord avant avec le une partie du cap enfin pas le cap au moteur mais du moins le moteur va jusque dans l'habitacle on a blé les cloisons on a les bavettes on a tout le garde-boue on a les le capot enfin les capots puisqu'il y en a deux ici on a le couvre le couvre culbuteurs on a quelques pièces moteurs oui au niveau du tableau de bord alors c'est une pièce qui est quand même relativement complexe puisqu'elle est creuse elle est vraiment profonde même chose vous voyez par exemple ici je ne sais dans le fond je vais prendre ça alors je sais pas si normalement si moi je le vois en retour écran vous le voyez ici même ici par exemple ici il ya le petit cordon de soudure qui est qui est fait on a le volant la calandre qui est vraiment d'une belle courbe alors juste avec la photo des coupes on faudra faudra regarder pour bien bien plier ça au niveau des petites pièces vous voyez au niveau des petites pièces c'est très joli on a le couvre culasse voilà là on a des pièces je dirais un peu plus classique alors au niveau des pastilles d'éjection vous voyez de ce côté ici on n'a pas ici on a une petite mais par contre il y a un petit plot ici en fait il y a un petit plot ici alors je ne sais pas faudrait voir si c'est à percer ou pas et c'est peut-être pour ça autrement ils ont été un peu plus malin que les autres puisque les plots d'éjection sont ici ce sera beaucoup plus facile à poncer que que là dans le creux alors en arrière de tablier par contre là il ya quand même quelques petites pastilles d'éjection alors vous voyez elles sont ici à venir voir il ya peut-être une pièce à venir à rapporter et ici vous voyez juste ici il y en a alors il n'y en a pas sur sur les autres pièces vous voyez les les parois latérales du capot moteur sont vraiment top alors elles ne sont pas à jour et c'est pas admimal c'est pas c'est pas trop trop grave en soi alors on n'est pas moi personnellement je suis pas spécialement déçu parce que quand on voit la qualité du kit en lui-même on va pas réchiner pour ça alors ici on a une pièce qui comporte le toit avant même chose ça doit être je pense que ça doit être une partie métallique mais du moins le milieu lui c'est une partie entoilée on a le on a le toit de la cabine arrière et l'intérieur du toit et si on a le plancher alors ici on voit bien la texture on a vraiment une belle texture on a les rivets l'intérieur du toit c'est une très belle pièce oui c'est bien après on va encore revenir à porter d'autres pièces ici on à l'intérieur de la cabine arrière avec des latages en bois qui n'est pas nervuré avec une une brosse vraiment métallique très très dur vous faites les nervures sans aucun souci on a même chose l'aspect granuleux sur le toit alors vous voyez il ya les pastilles d'éjection mais ce côté ci on ne le voit pas il ya les pastilles d'éjection ce côté ci on ne le voit pas sur le dessous même chose aucune pastille d'éjection sur l'intérieur du toit identique pas de pastilles d'éjection c'est top on va passer sur des plus petites pièces ici alors on a quatre grappes comme ceci puisqu'on a quatre civières on a quatre civières entières et quatre civières repliées alors ici on a les petits les petits pieds en deux civières on a les espèces de petits coussins ou dans la notice une signal de ne pas les coller alors je ne sais pas suffisamment pourquoi j'ai pas de faudrait regarder avec les photos de référence c'est peut-être pas tout le temps mis ou alors un ou l'autre donc on a quatre pièces comme ceci on a une autre petite grappe ici avec des petits des petits cabochons je pense que ça doit être pour pour les roues puisque je pense que si j'ai si je m'abuse je pense que ce système en fait ça a tourné pour avoir la motricité des de moyeux enfin c'est pour un réglage de moyeux si je ne dis pas de bête ensuite une grappe avec le siège enfin un des sièges avec quand même une belle texture envoyé c'est ondulé alors maintenant il ya toujours moyen de faire mieux mais il ya toujours moyen de faire vraiment pire alors le siège est pas trop épais en plus que ça doit c'est quand même légèrement rembourré même si c'est un siège militaire alors ici on a les caisses qui sont très bien détaillé on va continuer dans les petites grappes ici nous avons l'armement alors l'armement il n'y en a pas beaucoup sur une ambulance on a affaire à de belles pièces bien évidemment c'est pas percé en vue la grosse la grosseur du tube on a pas mal de barda des sacoches des gourdes ça c'est plutôt c'est on a quand même pas mal de petits accessoires dans la boîte ça je trouve ça vraiment chouette on a le pilote qui est sur une grappe alors je ne sais pas si c'est le même pilote qui met dans toutes les grappes enfin dans toutes les boîtes mais du moins on a un pilote et ça je trouve ça même si c'est pas de la résine bien évidemment le plastique a quand même une belle évolution et je et toujours en n'étant pas figuriniste une très belle peinture fera largement l'affaire ensuite on a deux grappes comme ceci avec jerry cannes et bidon je pense d'huile sans dire de bêtises ou du moins un autre contenant voilà ensuite on a deux grappes comme ceci qui comporte les roues enfin les roues phares un petit peu un petit peu de tout le la je ne reviens plus donc le flanc des pneus ici on a une partie une partie des coffres les différents phares réservoirs et sur le pneu c'est bien inscrit dans l'op c'est d'un l'op track grip 10.50 voilà voyez au niveau des roues c'est très joli alors les petites pièces elles sont bien petites elles sont bien fines il n'y a pas de il n'y a pas de bavure même sur les pièces rondes on voit que les moules sont vraiment tout neuf il ya enfin je vois même pas de ligne de ligne de moulage pourtant j'ai des lunettes même si elles sont pas toutes récentes alors on a deux autres grappes ici avec de l'aménagement de la cabine avec les sièges différentes petites grilles encore un fusil oui on a un effet quand même qui est bien alors à la caméra je ne sais pas si on se voit là là vous voyez un petit peu l'effet alors il n'est pas il n'est pas tout à fait identique de sur chaque banquette c'est plutôt bien et les autres pièces comme la même comme la même chose que l'autre kit c'est parfait ensuite sur encore une autre graphe vous voyez c'est pas un gros c'est pas un énorme véhicule mais il ya quand même énormément de choses alors on a le châssis toutes les les ressorts à l'âme l'échappement le moteur radiateur qui est texturé le pont le pont le pont arrière ventilateur on hop on peut voir directement que le pot d'échappement est percé ça c'est plutôt une petite attention qui est quand même pas mal on va voir ça de plus près alors là par contre sur les lames de ressort il ya une petite ligne de moulage bien évidemment c'est traditionnel mais pas de pastilles d'éjection omniprésente puisque encore une fois ici à chaque fois une pastille d'éjection mais il ya l'ergot juste à côté et à mon avis ça vient se positionner sur et certains où ça doit être ou pour ne pas être visible alors les côtés moteurs le six cylindres comme on a vu sur la notice plein de jolies pièces vous voyez l'hélice qui est vraiment excessivement fin alors faudra travailler avec une lame de scalpel vraiment hyper neuve et qui taille vraiment très bien comme vous voyez cette barre là il va falloir vraiment la dégrapper avec précaution parce que même par rapport à la pointe de ma bruxelles vous voyez c'est pas bien au roi et dernière grappe de plastique gris j'allais dire pas transparent c'est pas très français mais bon du moins je suis pas français je suis belge mais bon voilà alors on a le plancher avant on a une partie du tablier extérieur avant ici c'est une des cloisons de la partie arrière on a une paille différentes caisses qui viennent meubler tout l'intérieur alors vous voyez ici par contre on a une pièce qui est parfaitement ajouré où on vient mettre les stores où on a vu dans la notice de montage où on avait quand même pas mal de possibilités encore une fois il n'y a pas de pastilles d'éjection visible on a affaire à de belles pièces sur l'envers on a quelques pastilles alors là on a l'envers des caisses on a pas mal de petits matériels avec une pelle un manche un manche de pioche on allait les stores faire on a les stores enroulés ici voilà on a quand même de très très belles pièces alors maintenant ici on a les pneus voilà la bande de roulement de du pneu qui est qui est séparé alors on regarde tout doucement alors moi je trouve le dessin relativement joli alors il y a une petite ligne de moulage je ne sais pas si on la voit ici et la même chose de l'autre côté donc tout simplement un ponçage un ponçage sur sur la face et voilà alors pour moi ça c'est plutôt satisfaisant maintenant à voir au niveau des chevrons si c'est très bien restitué ou si c'est sans plus on a une grappe deux parties transparentes avec les différents vitrages le pare brise on a ici les vitres de portes même que c'est du plastique c'était un plastique alors c'est pour ça que c'est un peu c'est un peu ondulé alors le vitrage regardez c'est il fait pas l'effet loupe voilà c'est un vitrage traditionnel qui fait bien son job est beaucoup et plutôt complet alors on referme ça pour ne pas faire des bêtises alors comme le comme la boîte dans à l'intérieur chez gecko c'est honnêtement c'est très tout est très très bien emballé vous voyez si je le déballe devant vous en plastique zip on a ici un petit câble alors moi il s'est posé sur la planche de il s'est posé sur la planche de décal alors ça a fait une petite marque mais c'est pas bien grave alors on a un petit câble je faudrait regarder dans la moitié de montage exactement où c'est mis au niveau de la planche de décalcomanie bon il n'y a rien d'extraordinaire c'est pas du cartographe ni rien vous voyez ça a fait une petite marque mais avec la souplie de sang ça va ça va revenir sans souci alors les décales sont pas trop épaisse même si honnêtement de très gros décal comme ça vous pouvez les refaire avec de la bande cache mais vraiment très 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 facilement et ce sera d'autant mieux alors il n'y a pas de bavure c'est bien inscrit personnellement je trouve ça très très bien fait alors le petit câble il est ici c'est un alors c'est un petit câble en métal mais par contre il est guiné j'ai pas spécialement vu dans un petit de montage où il allait mais voilà les personnes qui investiront dans ce kit le trouveront bien au niveau de la planche de photo découpe vous voyez on a une très belle planche de photo découpe on a les grilles les grilles de la calandre tout le système de rails pour venir glisser les civières on a vraiment pas mal de choses on a vraiment un kit multimédia comme on l'appelait avant on a les les parties antidérapantes de des pédales les structures des coffres sur l'arrière on a vraiment de quoi faire et de quoi s'amuser pendant quand même un petit moment alors vous avez vu honnêtement c'est la boîte n'est pas elle n'est pas très très enfin c'est quand même une belle boîte elle a un format assez assez particulier voilà comme ça vous voyez un peu mieux à un format assez particulier mais elle est super bien remplie vous avez vu la qualité des pièces c'est vraiment super honnêtement tout ce que j'ai pu avoir entre les mains de chez gecko modèle c'est la même chose alors bien évidemment vous pouvez retrouver ce modèle et bien d'autres chez le sur le site de notre partenaire domino que je remercie au passage ainsi que gecko modèle et moi je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage